Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux produits qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est des produits qui sont assez méconnus des pêcheurs sur le marché français et c'est des produits, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en catalogue Preston Innovation, ils n'ont pas changé donc pourquoi ? Parce que c'est des produits où il n'y a aucun retour, qui sont vraiment durables et qui apportent vraiment un confort supplémentaire aux pêcheurs donc c'est les Shuttle, on les a en version 4 roues et en version 2 roues donc la version 2 roues c'est simplement une petite brouette comme vous pouvez le voir avec un bac plastique dans lequel vous pouvez mettre des produits à l'avant vous mettez votre panier, au milieu les sacs longs à rouleaux, les glaciaires, les choses comme ça et après c'est parti, on pousse et on va sur son lieu de pêche et donc là le Shuttle 4 roues, c'est le modèle luxe donc là il y a juste à charger et à pousser, donc c'est aucun effort et c'est vraiment super donc ces chariots, ils sont équipés de roues qui sont pleines donc on n'a pas de souci d'avoir des roues à gonfler, des choses comme ça on arrive au bord de l'eau et on pousse le chariot si vous avez un chariot 2 roues et que vous voulez le customiser on vend un petit kit qui le permet de le passer en 4 roues donc ça c'est appréciable pour les gens qui ont une brouette 2 roues depuis un moment et qui veulent la pimper et l'équiper de roues et également, vous allez vous demander où est-ce qu'on met les seaux sur ces genres de chariot donc on a un support de seaux qui vient se fixer à l'avant et on y met ses seaux, on pousse et il n'y a pas de souci donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je le remplis de matériel et comme ça c'est parti, on va à la pêche donc maintenant on va passer au chargement du chariot donc j'ai la chance d'avoir une voiture assez grande donc j'ai un modèle 4 roues qui prend un peu plus de place que le modèle 2 roues donc je vais vous montrer comment je le charge quand je vais à la pêche donc déjà, j'ai mes appâts qui sont dans ma glacière donc elle vient se ranger parfaitement ici après ensuite, je viens placer mon panier donc si vous avez un panier Absolut 36 de la gamme Preston c'est livré avec un petit adaptateur qui va vous permettre de placer votre panier parfaitement sur votre chariot donc là, il est déjà équipé vu que c'est le mien donc on pose le panier dessus et là, ça vient parfaitement se placer et il n'y a pas de problème alors après ensuite, j'ai un sac long dans lequel j'ai les supports de kit tous mes accessoires longs, bras feeder, rouleaux à déboîter je viens le placer ici ensuite, comme je vous ai dit avant, on a un petit support pour placer les seaux à l'avant donc vous pouvez mettre les seaux de 17 litres ou de 25 litres donc là, j'ai mes 3 seaux chargés d'amorce ça vient juste devant donc c'est parfait ensuite, mon sac à accessoires il vient se placer ici et ensuite, mon sac à bourriche que je viens de placer à l'avant et là, comme vous voyez, on a encore pas mal de place pour mettre autre chose donc là, c'est mon installation à moi donc c'est assez réduit mais il y a des pêcheurs qui en viennent plus de matériel, des casiers, etc il y a encore de la place et donc dessus, je vais y mettre mon fourreau et comme ça, c'est appréciable, il y a juste à pousser et aller sur le poste de pêche et donc mon fourreau qui vient se placer parfaitement à l'avant donc voilà, mon chariot, il est chargé maintenant, il n'y a plus qu'à sécuriser le tout avec deux tendeurs on fait une petite araignée avec et on est parti sur le poste de pêche etons 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 – Sous-titrage FR 2021